Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette semaine, on vous emmène en Afrique du Sud. Et on commence avec cette photo du Parlement sud-africain au cap partiellement détruit en janvier 2022 à la suite d'un violent incendie. Tout un symbole, puisque c'est dans cette bâtisse victorienne que le dernier président sud-africain blanc, Frédéric de Klerk, avait annoncé en février 1990 la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud n'en a pas fini au XXIe siècle avec ses vieux démons, inégalités raciales et sociales toujours criantes, affaires de corruption au plus haut sommet de l'État. Le pays n'est pas devenu ce pays modèle, moteur du continent que beaucoup imaginaient. Alors tout de suite, direction la nation arc-en-ciel, comme disait Desmond Tutu, archevêque et militant des droits de l'homme, prix Nobel de la paix, cette paix que le pays n'a pas encore su installer. L'Afrique du Sud se situe à l'extrémité australe du continent africain. Bordé par l'océan Indien à l'Est et l'Atlantique à l'Ouest, le pays a pour voisin la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et les Swatini, ex-Swazilandes, ainsi que le Lesotho, enclavés dans le territoire sud-africain. Le pays a une superficie de 1 223 000 km², avec une population proche de 60 millions en 2021. Sa capitale administrative est Pretoria. Son Parlement, détruit, on l'a vu, par un incendie en janvier 2022, siège au Cap, tandis que Bloemfontein est sa capitale judiciaire. L'Afrique du Sud a mis du temps à conquérir sa souveraineté et pour le comprendre, faisons un peu d'histoire. Dès le VIIIe siècle, des ethnies bantous venant du Nord s'installent sur ce territoire. En 1652, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales crée la colonie du Cap, composée de Hollandais, de Huguenots français et d'esclaves provenant d'Asie et d'Afrique australe. En 1814, le Royaume-Uni prend le contrôle de la colonie et abolit l'esclavage en 1833. Décision insupportable pour les descendants des premiers colons, les bourgs, des fermiers dont l'économie est basée sur l'esclavage. Ceux-ci décident alors de partir vers l'Est, une migration appelée le Grand Trek, parsemée de conflits territoriaux, avec les ethnies bantous et avec l'Empire britannique. Les bourgs vont alors faire sécession en créant deux républiques, l'État libre d'Orange et le Transval. Ils affronteront par la suite de nouveau les Britanniques pour le contrôle de ces territoires, surtout lorsqu'on y découvrira des gisements d'or. Entre 1880 et 1902 eurent ainsi lieu ce qu'on a appelé les « guerres des bourgs ». En 1910, le Royaume-Uni crée l'Union Sud-Africaine, qui fédère les colonies britanniques du Cap et du Natal et les deux républiques bourgs. Ceux que l'on appelle désormais les « africanères », soit des individus de race blanche descendant des colons européens, instaurent des lois de ségrégation raciale. Élu en 1948, le Parti national africanaire définit l'apartheid en classant la population en quatre groupes distincts, les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Métis. Cinq millions de personnes sont ainsi déplacées des zones rurales vers les réserves africaines ou des villes vers les townships, des zones urbaines sous-équipées. Autres mesures, un pass pour circuler en zone blanche, une stricte séparation entre Blancs et non-Blancs dans la vie quotidienne, l'interdiction des relations sexuelles interraciales et des mariages mixtes. En 1970, la Nouvelle République indépendante d'Afrique du Sud transforme les réserves africaines en dix zones ethniques appelées Bantustan, dont les habitants perdront de fait leurs droits civiques sud-africains. En 1976, des émeutes éclatent dans le township de Soweto. Le mouvement de contestation s'étend dans tout le pays, soutenu par l'ANC, l'African National Congress. Le mouvement prend une ampleur internationale dans les années 80. Mais il faudra attendre 1991 pour en finir enfin avec l'apartheid. Et suite aux élections multiraciales de 1994, Nelson Mandela, le leader charismatique de l'ANC, est élu président, une révolution. Depuis, l'ANC est toujours au pouvoir, représenté par Cyril Ramaphosa, le dernier président élu en 2018. Depuis 1994, l'Afrique du Sud est découpée en neuf provinces. En 2019, sa population était composée d'environ 80% de Noirs, 9% de Métis, 8,5% de Blancs et 2,5% d'Asiatiques. Cette diversité ethnique et culturelle confère à l'Afrique du Sud son surnom de « nation arc-en-ciel ». « Nation arc-en-ciel », l'expression de Desmond Toutou est aujourd'hui célèbre. Pourtant, en 2022, les stigmates du régime de ségrégation raciale structurent encore la société sud-africaine. Ces inégalités sont d'autant plus insupportables que le pays regorge de richesses. Voyons lesquelles. Avec d'abord une agriculture très productive qui assure l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique du Sud, elle représente 5% du PIB. En 2020, malgré la crise sanitaire, le secteur représente 13% des exportations du pays. Le climat varié sud-africain permet en effet une production diversifiée. On y trouve de vastes zones d'élevage, une zone de culture intensive céréalière, vins, tomates dans la zone de climat méditerranéen, cannes à sucre, ananas, bananes dans la zone tropicale du pays. Sauf que ce secteur agricole profite majoritairement aux fermiers blancs. Le sous-sol de l'Afrique du Sud regorge par ailleurs de minerais, le secteur représentant 8,3% du PIB. En 2019, le pays est le premier producteur mondial d'or, de platine, de chrome, de manganèse et le cinquième producteur de diamants. Septième producteur mondial de charbon, l'Afrique du Sud reste dépendante à plus de 80% de cette énergie fossile. Le pays est de fait le plus gros pollueur d'Afrique. l'Afrique du Sud est également le pays le plus industrialisé du continent, un secteur qui représente 26% du PIB et emploie près d'un quart de la population active. Une industrie qui repose notamment sur les filières pétrochimiques, métallurgiques, sur le bois et sur l'automobile. Le pays dispose également de bonnes infrastructures de transport, héritées de la période coloniale. son réseau ferroviaire connecte le pays au reste de l'Afrique australe et de nombreux ports ouvrent le pays au reste du monde. Le secteur des services constitue le principal moteur de l'économie sud-africaine. Il représente 61% du PIB et emploie 72% de la population active. Ces activités sont majoritairement concentrées autour de trois grands pôles urbains. A l'inverse, les anciens bancs tout-ce temps mal connectés au transport demeurent à l'écart de cette dynamique. Le tourisme est également bien sûr un atout. Il a connu une forte croissance ces dernières décennies. L'Afrique du Sud est la deuxième destination du continent derrière le Maroc et avec l'Égypte. Les visiteurs venant profiter des plages, paysages, sites naturels et faunes des parcs nationaux. On estime qu'avant le début de la crise sanitaire, le secteur représentait entre 3 et 8,5% du PIB et plus de 700 000 emplois directs. En 2020, la pandémie de Covid-19 a bien sûr stoppé net tout le secteur. On l'aura compris, l'Afrique du Sud a des atouts multiples et pourtant, depuis 2013, elle n'est plus la première puissance économique du continent, cédant sa place au Nigeria. Et l'Égypte menace aujourd'hui sa deuxième position. Alors plusieurs facteurs sont à l'origine de cette régression. D'abord, le pays subit une grave crise économique depuis la fin des années 2000. Il y a la perte de confiance des investisseurs étrangers suite aux multiples affaires de corruption politique et de scandales financiers, on y reviendra, liés à l'ancien président Jacob Zuma. Et puis la dette publique du pays qui s'est envolée entre 2018 et 2020. et bien sûr, la pandémie qui a accentué la récession. Le chômage a atteint un record avec 34,9% au troisième trimestre 2021, ce taux atteignant 57% chez les Noirs. Alors voyons pourquoi la fin de l'apartheid n'a pas mis fin aux inégalités. En 2019, le salaire des Blancs serait trois fois plus élevé que celui des Noirs et près de 75% des familles Noires vivraient en dessous du seuil de pauvreté. Des inégalités qui se retrouvent aussi dans le système de santé. En 2017, seuls 10% des Noirs disposaient d'une couverture médicale contre 72% des Blancs. Dans un contexte socio-économique aussi précaire, le taux de criminalité et d'homicide reste alarmant. Malgré tout, la NC continue de disposer d'une réelle influence en Afrique et dans le monde. Ainsi, après l'apartheid, Pretoria réintègre le Commonwealth et les Nations Unies et en 2002, c'est à Durban qu'est créée l'Union africaine. L'Afrique du Sud se positionne par ailleurs en médiateur dans plusieurs conflits africains. Grâce à son poids économique et sa place boursière de Johannesburg, le pays est le seul représentant du continent dans les forums comme au G20 et au sein des BRICS. L'Afrique du Sud qui intéresse particulièrement la Chine. Depuis 2009, Pékin est le premier partenaire commercial du continent devant les ex-puissances coloniales françaises et britanniques ou encore devant les Etats-Unis. Et c'est bien en Afrique du Sud que la Chine a le plus investi en 2021. Ainsi donc, l'Afrique du Sud, appelée à devenir la locomotive du continent, n'a pas vaincu tous ces vieux démons. les inégalités sociales, raciales, la violence et on l'a vu, la corruption. En janvier 2022, la commission chargée d'enquêter sur les affaires qui ont touché le plus haut sommet de l'État a conclu, je cite, « à une capture d'État sous la présidence de Jacob Zuma » mettant en lumière des collusions systématiques entre l'exécutif et le secteur privé et notamment une famille d'industriels indiens, le célèbre Klangupta. Pour aller plus loin, cette histoire de l'Afrique du Sud des origines à nos jours par Gilles Tellier aux éditions Talandier et puis chez Nevi Kata dans la très jolie collection « L'âme des peuples », « Afrique du Sud, les cicatrices de la liberté » par Sébastien Hervieux. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv, sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada